et bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien bienvenue sur cette petite vidéo le mec qui fait trop sérieux alors ça va être une vidéo en mode je réponds à des questions déjà pour un parce qu'en fait hier j'ai posé sur instagram et sur ma page facebook si vous avez des questions parce que voilà j'avais envie de refaire une vidéo et on m'a posé des questions pour voilà pour lancer le jeu et de deux ce sera une vidéo tout d'un seul tout d'un seul coup parce qu'en fait je suis en train de me dire pendant que je tourne cette vidéo que je n'ai pas de logiciel de vidéo parce que je l'avais désinstallé voilà alors on va commencer donc comme je vous ai dit sur instagram alors j'ai deux comptes instagram pour ceux et celles qui me suivent pas beaucoup j'ai romain point bourdin je me rappelle bien et l'autre c'est romancia voilà donc il y en a un c'est des paysages et l'autre c'est du disney voilà j'ai pas voulu je voulais aussi les deux parce que fatalement en fait j'arrive pas à avoir un beau feed alors le feed c'est un bon mur instagram et en fait j'arrive pas à avoir un bon mur entre les quand je fais les deux voilà bref voilà donc j'ai posé voilà j'ai demandé si vous aviez des questions certaines et certains ont répondu et on va faire cette petite évacue genre le mec putain je me saoule moi même alors on va commencer par les plus lointaines donc c'est à dire la première est-ce que je te manque mon pont mon ping alors moi c'est ping et toi c'est pong hein toi tu sais alors oui ouais on aurait voulu rester un mais un an j'aurais pas dû dire ça parce que tu vas me dire revient tout de suite alors ça va répondre à une question aussi qui est après donc en fait donc nous sommes partis en vacances chez des personnes on est chez laquelle on a été là dès une dernière pendant le route de leur appris donc on est retourné les voir et on a passé une petite semaine avec eux donc voilà comment vas-tu vas-tu continuer tes aquarelles que j'adore alors oui je vais bien on fait aller avec la chaleur avec le la canicule voilà et est ce que je vais continuer mes aquarelles bien sûr je vais toujours continuer mes aquarelles parce que je pour le moment c'est mon délire c'est mon kiff je kiffe faire ça voilà ça détend et et voili voilou sinon ensuite en plus je parle vite je trouve on va ralentir la chose alors comment vous vous allez parce qu'on m'a posé la question comment est-ce que je vais moi est-ce que comment vous est-ce que vous allez voilà j'ai vous avez quatre heures coefficient 4 voilà c'est le ça va être le le brevet de philosophie le bac bac philosophie 2020 j'attends il t reasonable dans tout temps temps tout temps tout tout temps temps ton 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 remattez cons ouais je sais depuis quand est-ce passionné par disney alors je suis passionné par disney depuis excessivement longtemps sauf que en fait ce sont des passions que tu gardes enfouies en fond de toi donc comme je vous ai dit comme je l'ai déjà dit sûrement le premier dessin animé Disney que j'ai été voir c'est Aladin donc le dessin animé Aladin pas le film parce que le film il est pourri voilà le dessin animé Aladin donc entre 92 ou 93 et voilà c'est un film que j'ai adoré j'ai mes souvenirs ma soeur pourrait le dire on a notre souvenir mutuelle avec notre mère et donc c'est un truc qui nous tient à coeur bref et en fait après je suis en train de me faire attaquer par un moustique je vais lui mettre une claque là ensuite après voilà tu passes à des trucs, tu passes à d'autres choses mais tu restes quand même on va dire en continu avec Disney parce que c'est à dire que tous les ans ils te mettent un Disney tous les ans ils se sortent un Disney donc tu continues à les regarder c'est vrai que la passion en tant que on va dire collectionneur elle est depuis très peu on a commencé à collectionner il y a deux ans deux ans tout comme ça pour les premières brocantes on a commencé à collectionner les livres et ensuite bah ainsi de suite les mugs tout ça j'ai eu cette question en plus de combien de mugs Disney parce que bah voilà si vous ne me suivez pas sur Instagram nous avons été en vacances nous avons été aussi à Disneyland Paris non pardon pardon nous avons été à Disneyland Paris voilà donc et on a ramené énormément de tasses à vrai dire donc nous avons fait des brocantes bref et en gros on nous a posé la question combien de tasses on avait on a 123 tasses oui ça fait beaucoup j'ai fait donc en fait là je vais expliquer donc si vous me suivez sur Instagram voilà vous le savez j'ai fait une update de ma de ma de ma étagère parce que bah tout ne rentrait pas donc j'étais obligé d'agrandir un petit peu j'en ai encore en plus à faire et normalement on va dire que ça devrait encore comporter je pense comporter ouais un truc comme ça 30 tasses voilà donc ouais donc en fait on est vraiment collectionneur depuis qu'on est arrivé ici où on a commencé la déco en fait sur un sur une sur une maison neutre sur voilà sur un endroit neutre et en fait on a commencé à vraiment installer notre voilà à être on va dire collectionneur parce que là faut dire qu'on est collectionneur avant on se disait non on aime Disney non non maintenant on est collectionneur surtout que voilà rien que collectionneur de tasses donc voilà j'espère que c'était un peu la réponse que tu attendais pourquoi tu as arrêté les vidéos alors il y a énormément de raisons pour ça énormément 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 euh t'as 4 heures bac philo 2020 non non alors plus un peu plus 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 voilà dans les grandes lignes il y a eu un moment où en fait je trouve qu'on apportait plus de négativité envers nous qu'une positivité donc voilà donc on essayait de faire des trucs et on recevait plus de négativité bah c'est ce qu'on a ce qu'on a ressenti et je pense que et les 3 quarts des youtubeurs le ressentent encore en ce moment on reçoit énormément de négativité dans la gueule voilà et donc il y a eu un moment où t'as un ras-le-bol de ce de cette négativité parce qu'en fait ça te bouffe le moral et ça te bouffe ta vie ça te bouffe ta vie de famille ça te bouffe énormément de trucs et donc en fait arrive un moment tu te dis pourquoi te bouffer la vie pour de la négativité donc arrive un moment tu te dis bon non bah j'arrête j'arrête à vrai dire voilà déjà ça c'était une bonne grosse raison ensuite il y a eu donc c'était une négativité à jouer sur mon moral et physique donc voilà donc fatalement quand tu reçois tellement de négativité bah arrive un moment tu t'apprécies plus comme tu devrais t'apprécier voilà tout simplement donc je commençais à m'avoir marre de voir ma gueule en fait en caméra tout simplement voilà quand tu montes les vidéos je vois ma gueule et en fait j'en avais réellement trop marre de voir ma gueule et voilà voilà c'est je pense les plus grosses raisons de pourquoi pourquoi j'ai arrêté les vidéos et après voilà bah tu repars sur du sur de la vie normale c'est une autre question et après je vais répondre à l'autre question après tu aimes ta femme on se demande qui c'est qui a pu dire cette question moi non plus peut-être ma maîtresse peut-être est-ce que j'aime ma femme alors je l'aime je l'aime en ce moment parce qu'elle est en vacances là il n'y a pas de problème j'aime ma femme en vacances ma femme quand elle travaille c'est autre chose c'est bon ça passe ça passe comme réponse oui voilà pourquoi l'arrêt du scrap alors pourquoi l'arrêt du scrap c'est que je ne sais pas c'est parce que ça ne m'intéresse plus en fait je n'arrive plus à me remettre dedans peut-être je ne dis pas voilà je ne dis pas que j'arrête que je vais non c'est pas que je ne dis pas que j'arrête je ne dis pas que je ne referai pas de page mais en fait ça ne m'intéresse plus du tout je ne sais pas je suis passé à autre chose je suis passé voilà donc je ne sais pas si ça vous arrive d'aimer quelque chose et d'un seul coup de vous dire bah non bah je pars en fait tu pars sur autre chose et en fait tu apprécies plus cette chose là que la première ça arrive c'est pour ça que certains couples divorcent parce qu'il y a les maîtresses tout ça tu vois mais tu sais bref non je déconne je ne vise personne mais voilà en fait notre passion Disney est plus forte ma passion Disney est plus forte que le star booking tout simplement et donc je préfère réellement faire des aquarelles Disney des aquarelles voilà des trucs des badges des trucs comme ça bref voilà pourquoi réellement et j'ai pas du tout ouais envie de j'ai pas du tout envie de me remettre dans le scrap et encore moins parce que j'ai eu cette question de faire des vidéos pour le moment des vidéos scrap ça m'intéresse encore moins je dis pas faire du et encore j'en ai fait une pendant j'en ai fait une pendant le confinement je crois non non une page de scrap je sais plus bref et en gros non non ça ne m'intéresse plus du tout vous pensez refaire un tour des abonnés à domicile dédicace à toi J le barbu tu te reconnaîtra alors à vrai dire ça c'est une question qu'on a longuement abordé avant en fait juste après parce que j'ai remarqué que ça faisait deux mois deux mois que j'ai pas fait de vidéo la dernière elle date de deux mois et en fait pendant cette partie là c'est deux mois donc je me suis posé la question je me referais bien un road trip abonné déjà un et après je me suis dit c'est plus légitime dans le sens qu'on fait plus de vidéos tout simplement on est toujours en contact avec voilà avec Marie et Yves donc chez qui on a été l'année dernière donc qui ont une grande maison avec un grand terrain donc on a on a pu planter encore nos tantes cette année voilà on est toujours en contact avec eux on se voit très régulièrement voilà toi J qui es en Belgique en Belgique c'est un peu plus loin et c'est vrai qu'on s'est posé la question je me suis dit on va se retaper le même road trip que l'année dernière mais après voilà comme je vous ai dit il y a des personnes déjà qu'on parle un peu moins ou qu'on a moins les contacts ou un truc comme ça donc on n'osait pas et voilà et on se trouvait pas légitime de dire bah voilà ouais tu vois on se refait un road trip ça vous dit voilà en tant que en tant que youtubeur comme l'année dernière où on nous appréciait là cette année je ne sais pas si on nous apprécie toujours voilà et c'est les petits doutes de personnes tu as toujours ce doute là bref et donc donc voilà donc on se disait qu'on n'était pas légitime de le faire de redemander aux personnes et voilà et en plus connaissant ta situation J on s'est dit peut-être que voilà on sera bref t'as compris voilà donc pensez-vous refaire la question c'était pentez-vous refaire pentez-vous refaire désolé pour cet petit accent qui est parti en cacahuète un retour de pourquoi j'ai de la peinture là un tour des abonnés à domicile ça dépend de l'évolution alors là avec le coronavirus avec le covid-19 on va dire que la situation est un peu difficile pour faire un road trip cette année même si on part demain non mais en road trip non on part pas en road trip on a encore du boulot dans la maison donc non on part pas en road trip cette année pourquoi pas l'année prochaine si on continue les vidéos voilà là j'ai envie de me remettre un peu dans les vidéos il faut que j'installe un logiciel mais bon il faut que je voilà t'as compris t'as compris le truc peut-être l'année prochaine on verra bien qu'as-tu fait pendant ton absence alors pendant mon absence j'ai jamais été tellement j'ai jamais été réellement en absence sachant que comme je l'ai dit au début j'ai deux instagram et j'ai le instagram donc normal et le instagram disney et depuis que j'ai arrêté le instagram normal à publier tous les jours et les vidéos je suis sur mon instagram disney voilà tout simplement je publie des photos et des créations disney voilà donc j'ai jamais été réellement absent mis à part ça comme dans les dernières vidéos de quoi de neuf j'ai le poulet qui est en train de monter une poule hé arrête de bouillard attendez au moins de 12 ans 18 ans il parle de manouche hé oh je vais arrêter bref la vidéo qui part en cacahuètes comme d'hab j'ai fait pas mal de jardinage nous sommes partis en vacances voilà le moustique sinon quoi d'autre voilà je fais pas mal de créa disney voilà est-ce qu'on t'a manqué alors à vrai dire on va voir tout de suite au niveau des commentaires tout simplement de cette vidéo là après en soi ce qui me manque le plus c'est parce qu'en fait avant c'est franchement je vais me faire frapper en disant ça j'ai déjà enlevé les oeufs ma fille voilà je vais me faire frapper en disant ça il y a eu une période où j'avais fait une pause et quand j'avais fait cette pause là on m'avait harcelé réellement on m'avait harcelé en en message privé ouais t'es où nanana ouais voilà et en revenant j'avais dit ouais c'est bon j'ai le droit à une vie un truc comme ça genre un truc comme ça sauf que là en fait j'ai arrêté mais en fait je crois que les trois quarts des personnes ont compris donc en fait j'ai pas un message j'ai pas un seul message de personne il y a trois personnes qui m'envoyent des messages pour vous dire sur les 5300 abonnés que j'ai sur youtube sur les un peu plus de 800 sur sur instagram voilà donc après c'est de ma fausse je sais que la dernière fois j'avais dit arrêtez de me harceler mais mais c'est en fait c'est contradictoire je viens de le dire mais c'est c'est frustrant parce qu'on dit en fait on manque à personne voilà tout simplement voilà est-ce que on t'a manqué on va voir sur les commentaires est-ce que je vais être content d'avoir des commentaires des pouces bleus tout ça pour le moment j'en ai pas donc je peux pas le dire je pense que oui mais voilà comment vous allez la famille bah la famille va bien la famille va bien ouais vacances tout va bien quand reviens-tu en vidéo car j'ai besoin de ta joie de vivre bah quand voilà maintenant tout de suite en vidéo tout de suite par contre j'ai pas la question entière partager la réponse voilà j'ai pas la question j'ai besoin de ta joie de vivre car je suis pagué en ce moment pagué pour le paddle voilà sinon bah je là là je suis en vidéo je suis en vidéo là devant toi normalement et donc peut-être que je vais faire voilà quelques vidéos par-ci par-là je l'ai déjà dit la dernière fois non non mais là demain on a prévu quelque chose donc je vais essayer de filmer et après on va voir dans la semaine comment ça se passe après c'est à moi de vous poser une question à quand un urbex ensemble on se demande qui c'est qui peut bien être qui dit ça alors c'est plus c'est plus de mon âge je suis trop vieux j'ai quasiment 40 piges je fais plus d'urbex moi je suis trop vieux trop vieux pour ça ça si tu me trouves un bon un bon vieux urbex des familles bien foireux là on est d'accord on le fera ensemble vous avez tous reconnu Céline c'est Céline qui fait des urbex avec moi et qui à chaque fois on se tape des bons gros urbex soireux voilà j'ai une maison en parlant d'urbex j'ai une maison qui je vous jure je crois que je l'ai déjà dit qu'il y a deux maisons derrière à côté là là tu passes il y a ce mur c'est le voisin et juste cette maison d'après pour vous dire c'est un urbex parce qu'il paraît il y a tout à l'intérieur bah là la municipalité ils ont fermé toutes les portes et tout mais je pourrais faire un urbex mais flemme dans mon village toi t'as vu tac tac bref voilà c'était les seules petites questions que j'ai eues il y en a certaines qui se ressemblent voilà pas énorme pas énorme mais bref ça ça dure quand même 18 minutes et donc moi la question que j'aimerais vous poser donc c'était un peu la réponse que j'ai eue tout à l'heure c'est qu'est-ce que mes vidéos vous apportent voilà parce que c'est vrai que j'ai eu des messages comme vous me manquez pas tu me manques dans le sens voilà amoureux tout ça mais vous me manquez mais là j'avais la joie de vivre tout ça donc j'aimerais savoir ce que mes vidéos mes vlogs parce que là si on repart on va repartir sur des vlogs qu'est-ce que mes vlogs vous apportent tout simplement parce que c'est vrai qu'il y a des moments moi je me dis mais à quoi ça sert les vlogs à part voilà raconter sa vie raconter des trucs des conneries tout ça parce qu'il y a encore voilà à quoi ça sert donc voilà si vous avez une question vous avez 4h c'était le 3ème sujet philosophique de 2020 du bac 2020 ben voilà c'était la seule petite question déjà est-ce que vous allez bien et et aussi voilà cette question là que je ne me rappelle déjà plus ce que je viens de dire qu'est-ce que mes vidéos vous apportent voilà qu'est-ce que vous aimez voilà tout ça bref allez 20 minutes j'espère que ça va déjà franchement j'espère que cette petite vidéo tu seras contente de l'avoir vue n'oublie pas le petit pouce bleu pour les référencements les petits commentaires pour le référencement ah si j'ai eu une question est-ce que tu as encore ta boutique c'est vrai en plus je crois l'une des premières vidéos de question alors non si c'est pour la boutique scrapbooking je n'en ai plus ça fait un petit moment que j'en ai plus ça doit faire au moins quasiment maintenant un an j'ai alors j'ai énormément de matos comme je vous ai dit que le scrap pour moi pour le moment donc j'ai sûrement des trucs à vendre que je vais créer un vintage avec Corinne parce que moi j'ai réellement trop la plebe de le faire voilà donc je pense que d'ici peu il y aura du matos de scrap qui va être liquidé j'ai des tampons j'ai des pochoirs j'ai des badges j'ai des tout ça voilà et sinon mis à part scrapbooking donc non je n'ai plus de boutique de scrapbooking mais j'ai une petite boutique elle-ci sur des petites créations que je fais voilà voilà non je ne dirai pas le lien tu la cherches voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à me dire voilà ce que j'ai posé comme question et je te dis peut-être mais peut-être un deux allez je veux tous vous attendre la fameuse phrase de la famille bé à demain si tout va tu vois la cire dans l'oreille on va recommencer on recommence je suis chiant là je suis sûr que tu es en train de se dire mais putain pourquoi j'ai cliqué sur cette de merde de oh bref allez je vous dis peut-être à demain si tout va bien tchou je suis chiant je suis chiant je suis chiant